Mousse, brindille ou encore gland, tout est bon à prendre pour se confectionner le plus beau costume. Âgés entre 5 et 12 ans, ces enfants comptent bien bricoler et prennent tous les moyens pour y arriver. Si j'avais tout ramassé moi avant et tout mis à leur disposition, ils se seraient sentis moins impliqués. Le fait d'aller dans la forêt avec eux, ils ont pu choisir quelle branche, quelle feuille, quelle mousse, ils avaient envie de mettre dans leur costume et par la suite se sentir plus impliqués dans l'atelier. Entre découpage et collage, les enfants laissent libre cours à leur imagination et font preuve de créativité. Et même si cet atelier est avant tout un loisir, il est aussi en quelque sorte un lieu de découverte. Développer déjà des premières connaissances à la nature, forcément j'ai toujours envie d'avoir un petit peu le côté pédagogique à chaque fois et de leur expliquer comment s'appelle cet arbre, comment s'appelle cette plante ou cette feuille qu'on va utiliser. Après, dans la fabrication du masque ou du casque ou du chapeau qu'ils ont voulu se faire, c'est leur côté créatif à eux, leur imaginaire qu'ils ont pu développer. Maître de leur chef-d'oeuvre, les enfants savent exactement ce qu'ils veulent et le bricolage semble les avoir conquis. Il s'appelle Papillon, je vais le mettre pour le carnaval. J'ai collé des œils, des épingles. C'est un masque, avec effet, un peu de mousse. Et pour les organisateurs, cet atelier est aussi une manière d'apprendre à respecter la nature. Plus on les sensibilise, plus on leur explique de bonheur et plus ils vont pouvoir l'appliquer, entre guillemets, ou en prendre conscience plus tard, que ce soit pour le tri des déchets ou le respect de la nature, de ne pas arracher des plantes ou de ne pas casser des arbres. Mais pour ces petites têtes blondes, la vraie satisfaction vient quand elles peuvent enfin essayer leur costume. Et même si Mardi Gras est déjà passé, l'envie de se déguiser, quant à elle, ne passe pas.